Moi ce que je voulais dire, si on prend un technicien comme Kolo, qui a été adjoint d'Ibrahim Kamaa... Non, 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 excusez-moi, c'est un exemple, c'est pour revenir sur Jean-Louis. Kolo, qui est ivoirien, il aurait pu postuler pour le poste d'entraînement principal. Mais on trouve qu'il a été adjoint avec Ibrahim, il est adjoint à l'Est, il n'a pas encore ce coffre-là pour diriger la sélection ivoirienne. Mais donc, Jean-Louis Gassier, son au fait c'est d'avoir été l'adjoint de Laurent Blanc de 2010 à 2012. Donc moi, personnellement, je pense qu'il n'a pas le profil pour entraîner l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est pas ça la question, mais... Maintenant la question, sur les réseaux sociaux, oui, les retours sont mauvais, pour ce que j'ai vu, les ouvoiriens. D'abord c'est un anonyme, un illustre anonyme, on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il vient. Et comme ça, on le sort, on va parler sur le marché des sélections, voilà, on ne sait pas qui il est. Et puis comme ça, le tir d'un des chapeaux de magie, et puis on le présente. D'où la question... Les retours ne sont pas bons. D'où ma question tout à l'heure... Les retours ne sont pas bons. Allons-y avec vous, mon cher Marcel Gourou. Le commerce a-t-il fait le bon choix ? Je crois qu'ils ont fait un bon choix. Vous savez, la présidente du comité de normalisation, vers la fin de son mandat, a dit clairement ici, qu'elle a constaté que dans cette sélection de Côte d'Ivoire, il y avait des clans. Donc je pense que... Vous parlez de madame Mariam Daugabala ? Oui, la présidente de madame Mariam Daugabala. Et je pense que Jean-Louis Gasset, il est reconnu de tous que c'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui sait parler aux joueurs. C'est quelqu'un qui connaît le football et qui sait gérer un vestiaire. Il a un vécu, il a une expérience. Donc déjà à ce niveau, je pense que pour la qualité qu'il a, c'est déjà bon. Il va rassembler les joueurs. Donc ça, c'est bien beau. Donc tous les autres sélectionneurs qui ont postulé au poste de sélectionneur ne soient pas rassembleurs ? Vous avez ici, sur ce même plateau, vous avez dit que Patrice Bommel ne savait pas gérer son vestiaire. Le vous, ça qui ? Non, on a entendu ça. D'accord. Et que Patrice Bommel ne savait pas gérer son vestiaire.